Alors bonjour, je suis Monique Posé, députée fédérale de Repentigny pour le Bloc québécois et j'ai été élue pour la première fois en 2015. Je me suis portée candidate aux élections, j'avais pas vraiment d'idée, je dois vous dire. Ça ne faisait pas du tout partie de ce que je vais penser faire de ma retraite. Alors j'ai été à la retraite pendant un an et là, le Bloc québécois m'a demandé de me présenter aux élections de 2015. Alors j'ai dit non trois fois. Alors ils ont insisté pendant des mois et des mois et finalement, bon, la quatrième fois, j'ai fait comme « ok, ok, je vais tenter l'expérience, ça va être une expérience pour moi et puis bon, voilà, ça se rajoutera à ma vie ». Je ne pensais pas être élue, mais pas du tout parce qu'à cette époque-là, en 2015, le Bloc était vraiment pas très fort. Alors j'ai été très surprise d'être élue en 2015 pour la première fois. Alors j'ai renouvelé l'expérience en 2019 et en 2021. Je vous dirais que ma plus grande fierté en tant que députée, c'est qu'en 2018, j'ai gagné un prix. Alors il y a le magazine L'actualité qui donne des prix et moi j'ai eu celui de la députée la plus conviviale. Alors d'abord au début, j'étais bien étonnée et je me suis dit « mais ce n'est pas les gens du Bloc québécois qui ont voté pour moi, alors on était seulement 10 ». Ça veut dire que tous les gens d'autres partis ont reconnu que j'étais capable de travailler finalement avec tout le monde dans une certaine harmonie et hors, dans le fond, des processus juste de partis politiques. Alors j'ai été très heureuse de ça, très fière, je dois dire. Alors ce qui me motive à me rendre au travail tous les jours, je dirais c'est différent selon que je suis dans une semaine où on est dans la circonscription ou que je suis à Ottawa. Quand je suis à Ottawa, on étudie des projets de loi, donc c'est un défi de comprendre le projet de loi et de pouvoir amener des amendements pertinents et en plus de faire des liens avec les députés d'autres partis pour faire avancer nos idées. Quand je suis dans la circonscription, c'est d'être avec les gens. J'aime ça si je vais, par exemple, me promener au centre commercial, si je vais manger au restaurant, les gens me reconnaissent, ils viennent me voir, ça, ça me nourrit, là j'ai le goût de dire, c'est mon pain et c'est mon bar. Et en plus, j'invite les citoyens à plusieurs reprises dans l'année à des conférences. Pour le 22 avril, par exemple, conférence sur l'environnement, c'est moi qui la donne. Pour le 8 mars, conférence pour les droits des femmes. Pour la fête nationale, conférence sur les intérêts du Québec. Alors ça, c'est vraiment... Oui, je me lève tous les matins en me disant, oui, on continue, c'est intéressant. Ça serait peut-être... J'ai découvert ma première période de questions en chambre. Alors moi, je mets mon oreillette et je suis prête à écouter les questions, à écouter les réponses. Mais non, il n'y a pas de réponse. Les gens crient, les gens hurlent, ça tapoche. Moi, je suis enseignante, là, dans ma classe, c'était quand même assez tranquille. Mais là, ce n'était pas ça. Alors ça, j'ai été vraiment étonnée. Puis j'avais le goût de faire comme avec mes élèves, tchut, 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 là. Je veux entendre, moi, les réponses. Mais non, ça, ça m'a un peu sidérée, je dirais. Oui, alors, comme je suis vice-présidente du comité sur l'environnement, alors j'ai présenté une motion au comité qui a été étudiée, qui était une motion sur avoir une loi fédérale pour les véhicules zéro émission, donc que ce soit des véhicules qui soient électriques. Et tous les partis d'opposition qui siègent au comité m'ont appuyée, m'ont dit que c'était intéressant, qu'ils avaient beaucoup appris. Alors là, j'étais comme, voilà, c'est une... Voilà une belle façon de travailler pour faire avancer notre cause. Oui. Je vous dirais que le plus grand défi auquel la démocratie est confrontée, c'est le mode de scrutin. Tant qu'on ne changera pas le mode de scrutin, c'est très difficile. Les partis d'opposition actuellement, par exemple, demandent une enquête sur l'ingérence chinoise. Tous les partis d'opposition sont unis. Mais le gouvernement, qui malgré tout est minoritaire, nous dit non. Alors, c'est quoi la démocratie alors que le gouvernement est élu minoritaire et il est élu avec même pas 50 % de la population. Alors, il y a un défi démocratique là. Et il faut absolument que les gens fassent des pressions pour changer notre mode de scrutin, pour qu'ils soient plus représentatifs de la population. Les prochaines générations, contrairement à la mienne, sont très habiles au niveau de tout ce qui est... Bon, oui, il y a les réseaux sociaux, mais aussi au niveau de toute la recherche qu'on peut faire sur Internet, sur des sites qui sont intéressants. Et moi, je pense que ça, ça peut être une force pour la nouvelle génération pour, je pense, découvrir peut-être des choses, découvrir, je pense, aux médecins. Bon, découvrir de nouvelles sources pour être capable de vaincre des maladies. Bon, mon fils étudie en microbiologie. Alors là, il va sur des sites, il découvre aussi d'autres pays qui ont fait des recherches. Alors, tout ça, cette génération-là va pouvoir le faire. Et j'espère et je souhaite que les plus jeunes iront dans le sens aussi de découvrir des actions qui soient collectives, pas qu'individuelles. Alors, quand j'avais 16 ans, quel est le conseil que je pourrais penser que j'aurais pu me donner? À 16 ans, là, je ne pensais pas du tout à la politique. Je ne m'informais pas du tout. Pour moi, c'était, bon, c'est la fête, et puis on comprend, on est adolescent à 16 ans. Alors, mais j'avais, par contre, des amis qui, eux autres, lisaient le journal. Ils discutaient. Mais moi, je ne pensais pas à ça. Moi, je pensais, bon, il y a-tu une place où il y a de la bonne musique, puis c'est là qu'on va aller prendre un petit verre puis écouter de la musique. Alors, je me dis, bon, Monique, là, à 16 ans, informe-toi davantage. Va aussi lire le journal. Va t'amuser, oui, va écouter de la bonne musique, mais va aussi lire ce qui se passe, mais pas juste à Montréal, au Québec ou au Canada, dans le monde, parce qu'à 16 ans, Monique, tu n'en savais pas assez sur ce qui se passait dans le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada